C'est difficile parce que moi, je stiquais vraiment là-dessus avant. En fait, ça m'arrive encore, mais j'essaie de ne plus regarder. Je regarde plus en haut parce que ça me fait trop chier quand je vois quelqu'un qui n'a pas l'air de... Soit qu'il ne rit pas ou qu'il a l'air de s'endormir, mais des fois, ils ont des bonnes raisons. Ça m'est déjà arrivé à Québec. Il y avait un gars... Il y avait un monsieur qui avait comme, je ne sais pas, 80 à peu près. Puis il était en première rangée et il me regardait de même. Lui, c'est... Tout le long, il ne riait pas. Puis là, je faisais juste stiquer là-dessus. J'étais comme, qu'est-ce que tu fais ici, tabarnak? Genre, puis c'était après Noël. Je suis un peu de même. Ça me hantait. Puis à un moment donné, après un blague, j'arrive. C'est des moments où des fois, je parle des choses qui m'ont gossé parce que j'arrive, avant de commencer un nouveau sujet, je fais comme toi, les sites. Définitivement, c'est un cadeau parce que tu n'as pas le goût d'être ici à ce soir. Puis là, je vois huit personnes autour qui avaient du fun tout le long. Ils font comme, non, 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 fais pas ça. Puis là, le monsieur était comme... Il était comme... Tu voyais qu'il était comme... Ils l'ont invité pour l'amener, là, tu sais, pour qu'il fasse partie du... Ils ont donné probablement des cadeaux à tout le monde à Noël puis ils l'ont amené. Puis oui, il a de la misère à comprendre. Il n'était pas tout là, mais je suis là en train de faire mon tabarnak. T'as beau avoir 80, hostie, tu vas rire. Ils sont comme, Christ, c'est sa dernière année. C'est son cadeau de Noël, se faire engueuler par un monsieur. Son cadeau de Noël, c'est faire partie de la famille encore. Tu sais que t'es vieux quand ton cadeau de Noël, on va t'emmener à une place, tu vas y ir, mais au moins, tu vas être avec nous autres. Mais je me sentais tellement mal. Puis les huit autres étaient tellement dans le show. Ils étaient tellement dedans. Puis il y a juste lui qui... C'est ça qui était... En tout cas, ça m'a... C'est toujours mieux de se dire... Quand t'en vois un, il doit avoir une bonne raison. C'est toujours mieux. Toi, t'es-tu le genre de personne qui focus sur la personne qui rit pas ou tu t'en crées pas? Moi, je focus sur tout le monde qui rit pas. Mais il se trouve ça long, la prémisse. Moi, six secondes que ça rit pas, je viens bien inquiète avec ça. Moi, j'aime ça quand ça y va fort. J'aime ça vraiment gunner les gags vite. Encore un fusil. Encore un gars. Non, mais moi, ce qui me fait que c'est des shows que c'est trop éclairé dans la salle, c'est que le monde, ils sont beaux, ils sont nice, ils rient, mais le moment de la prémisse où je dis comme six, sept mots pas drôles, je trouve ça long quand je vois le monde. Dans le moment d'attente, je voudrais que ça soit des rires tout le long. Oui, moi, j'aime ça au bordel, un petit peu le côté. Tu as l'impression que t'es comme un chevreuil qui se fait ramasser parce qu'il y a juste comme une lumière. J'aime ça que ça soit juste un son. Le monde est beau, c'est nice de vous voir, mais quand c'est les visages éclairés et la position d'attente, je viens bien stressée. C'est long de prémisse. Moi, à ce temps-là, ça ne me dérange plus. Avant, j'ai l'impression, moi, avant ma dépression, la personne qui ne riait pas me fuckait, puis à ce temps-là, on dirait que je m'en colle ici. C'est même pas méchant, mais c'est parce que je suis conscient que peut-être sa femme est morte un matin, peut-être vient d'apprendre qu'il reste deux semaines à vivre. Non, mais il faut toujours, toujours... Moi, il y a eu deux affaires, la fois d'une clochette. Dans le temps, je faisais les premières parties de Louis-José. J'entendais une clochette tout le temps, mettons, un gros gag, les mondes, mettons, du sel, puis j'entendais... C'est comme c'est quoi cette petite clochette-là de câlisse? J'en fais une autre. Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Parce que Louis-José, il venait de me le dire, je suis comme, OK, je vais fermer ma gueule à cause de la petite clochette de tabarnak. Après le show, il m'avait dit... Il ne parle pas de clochette. Non, il m'avait dit, genre, quand il y a de quoi que tu ne comprends pas, essaie d'imaginer la chose qu'il pourrait... Parce qu'il dit, la plupart du temps, je me suis fait pogner souvent que tu ris de quelque chose, que, mettons, un rire bizarre, puis là, tu fais comme, tu sais quoi ton estime de rire de retarder? C'est un trisomique, quoi. Fait que, tu sais, toujours se dire, ça pourrait être quelqu'un. C'est un trisomique, une clochette dans le cou, ça pète. Ben, tabarnak, c'était ça. C'était un handicapé qui ne pouvait pas clapper. Fait qu'il était comme... Il avait une clochette, après, puis il était comme... Quand il a mis un gag. Ah, c'est bon. Mais je ne l'avais pas parlé. Merci, Dieu. Sous-titrage ST' 501